C'est sous les thèmes plus doyés pour la transparence dans les processus de négociation de blocs pétroliers et gaziers que l'organisation Congo Nouveau a organisé les dialogues sociaux, c'est jeudi 4 juillet 2024 en ville de Goma. Ici, il a été question d'expliquer le risque d'endettement qui court la RDC dans la négociation de marché des blocs pétroliers et gaziers en RDC. Emmanuel Dimuisa, chargé des programmes et ressources naturelles, estime que la gestion de la chose publique ne doit pas être opaque Et pour lui, nous ne pouvons pas vivre dans un pays où la corruption fait la loi. Aujourd'hui, on a organisé un dialogue social, un dialogue social qui a porté sur le processus du bloc pétrolier dans le secteur de l'histoire de l'histoire de l'art. Et c'était pour nous d'organiser ce dialogue social pour continuer d'informer la communauté sur ce qu'a été la possibilité dans le toit de ces différents blocs pétroliers et blocs gaziers. Et comme vous le savez d'ailleurs, ce processus de croix, c'est un processus qui a fait à la hymne de médias dans la société comme on l'aise. Parce qu'il y a eu 16 blocs pétroliers qui étaient approuvés par les conseils de ministres. Mais curieusement, il y a eu autour de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Ce qui donnait en fait un surplus de 11 blocs pétroliers. Et ça poussait en fait les organisations. Ça poussait Senpav qui est une consortium en fait des organisations qui mènent des recherches sur la transparence, dans la passation du marché dans les secteurs d'hydrocarbine. Et nous en tant que Congo, nouveau membre de ces consortiums, on a dit qu'il faut partager, il faut faire la restitution de ce qui a été prouvé par ces consortiums. Et nous, à notre niveau, on a rencontré que c'est vrai qu'il y avait le rêve du gouvernement de gagner de milliards de dollars. Mais aussi, on a prouvé qu'il y a plus de dettes que de recettes. Parce que jusqu'aujourd'hui, la RDC est endettée à plus de 900 millions de dollars avant même la production de la première route dans le cadre de ces hydrocarbines. Ce qui a prouvé qu'il y a eu l'opacité dans la passation du marché. Il n'y a pas la transparence. Mais aussi, il n'y a pas la rédivabilité. Parce qu'il y a vraiment du flou dans le cadre de la passation de ces marchés. Et nous, on se dérange comment est-ce que le gouvernement peut rêver d'avoir des milliards de dollars, mais aussi de l'opacité dans la passation même du marché. Pour mettre de l'ordre au fait dans la passation du marché, on exige d'abord la transparence. On exige d'abord qu'on retire tout le bloc pétrolier qui n'était pas approuvé par le Conseil des ministres. Mais aussi, il faut retirer tout le bloc pétrolier qui font aujourd'hui des contentiers, qui sont en litige. Mais aussi, il faut arriver à retirer tout le bloc pétrolier qui se trouve dans les aires protégées, dans les réserves. Parce que ça va détruire au fait non seulement les biodiversités, mais aussi ça va impacter sur la communauté. On va détruire les champs agricoles, on va détruire les champs pour l'élevage. Et puis, les déchets en fait de ces entreprises qui vont exploiter les fossiles, on va les jeter dans les lacs. Ça signifie que ça va impacter aussi sur les eaux de nos différents lacs. C'est pourquoi nous sommes en train d'exiger la transparence. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, s'il faut refaire le processus, il faut refaire, il faut éliminer toutes les entreprises qui n'ont pas des capacités techniques, des capacités financières et qui n'ont pas en fait de ressources pour arriver à faire bien l'exploitation. Pour sa part, Jovial Bakoulou, participant à ce dialogue social, il n'est pas possible d'extraire le pétrole à l'heure actuelle à RDC, car selon lui, il n'y a pas encore de préalable. Pour le moment, nous ne sommes pas d'accord que le pétrole va exploiter le pétrole. Parce que les préalables ont été violés, notamment les intérêts de la communauté ne sont pas garantis dans ces processus. Il y a aussi la question de la gouvernance qui fait couler beaucoup d'ancre et de salut. Le gouvernement ne nous garantit pas que les recettes de cette exploitation vont avoir de retombées sur l'amélioration des conditions sociales de la population. Étant donné qu'il y a plusieurs ressources naturelles que le gouvernement exploite partout à travers le pays, mais les conditions sociales des populations sont restées toujours médiocres et ça ne nous rassure pas d'appuyer un tel projet parce que l'argument principal du gouvernement a toujours été l'argument budgétaire, améliorer l'enveloppe budgétaire du gouvernement. Mais nous, on se pose la question, est-ce que le gouvernement n'a pas d'autres ressources qui sont en train d'être engagées d'ici et là ? Dans les catangues, il y a l'exploitation des minéraux chaque jour, il y a Alfa-Mini-Syonon-Civu, il y a beaucoup d'entreprises en tout, mais les conditions des populations sont toujours restées les mêmes, les routes ne sont pas construites et nous, on a la peur de voir encore de nouvelles ressources qui vont être exploitées pour que les recettes rentrent dans les poches des individus et que ces ressources-là vont se poser d'aimer ou après d'aimer. Et nous n'aurons que nos yeux pour plaire. Et nous pensons qu'il faut d'abord améliorer la condition de la gouvernance pour penser à de nouvelles exploitations pour engager des nouveaux gisements dans l'exploitation des ressources naturelles. Notons que cette campagne qui a réuni les organisations de la société civile et des groupes de pression, voire même des scientifiques, s'inscrit dans le projet Hangena Rochoa. Depuis Goma, Joseph Boulon Fubilmikendero pour HK2D Télévisions.